L'objectif du livre était un peu de décloisonner le débat gauche-droite qui nous semblait un peu trop souvent terminer sur des arguments qui provenaient de la gauche et qui mettaient de l'avant un devoir moral de redistribuer que les riches avaient vers les pauvres. Et du côté de la droite, on avait un discours très, très individualiste voulant que finalement toute personne qui a fait fortune sur le marché devrait être laissée libre de profiter librement de tous les biens qu'elle a pu y accumuler. Donc essentiellement que les plus riches n'auraient aucun devoir moral, aucun devoir de justice de venir en aide aux plus pauvres. S'ils souhaitent le faire par la charité, par justement différents moyens qui n'ont rien à voir avec une imposition de la part de l'État, grand bien leur fasse. Mais l'État était illégitime dans justement son intervention, sa contrainte de forcer les plus riches à redistribuer vers les plus pauvres. Donc essentiellement, l'objectif du livre était de remettre en question ce clivage et de redonner des arguments à la gauche en présentant les choses un peu différemment. Donc plutôt que de présenter les choses en disant sur le marché, les gens ont des talents différents et des talents à des niveaux divers et donc ils peuvent s'attendre à avoir des gains qui vont être inégaux sur le marché. Donc ils peuvent, on peut s'attendre à ce qu'ils aient des gains inégaux justement au cours de leur vie. On a préféré en fait mettre l'accent sur la coopération sociale, donc l'importance de la collectivité dans la création de quoi que ce soit. Donc dans la création du moindre bien de consommation, on ne doit pas voir la contribution d'un individu et justement l'expression du talent et de la discipline et de l'ardeur au travail d'une personne, mais plutôt le fait d'un ensemble social qui s'est doté des moyens justement de créer des biens. Et là, je ne parle pas de biens tels que la Station spatiale internationale, bien qu'elle en fasse partie, mais je parle de choses banales telles que justement des grippins et des ampoules électriques ou des biens très, 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 très simples et qui font partie de façon très banale de notre vie quotidienne. Il s'agit au fond de rappeler que la production de richesses n'est pas une affaire individuelle, mais une affaire collective. Et le faire nous permet notamment de discuter ou de remettre en question un certain nombre de préjugés qu'on retrouve dans le discours public, préjugés selon lesquels, par exemple, les plus riches seraient d'exceptionnels contribuables à la production de richesses, alors que les plus pauvres en dépendraient de la société. Donc on veut remettre en question, au fond, ces deux préjugés en essayant de dépasser ce qu'on pourrait appeler une conception étroitement économiste de la juste part, où faire sa juste part, participer à la société, se limiterait à la production de biens et services échangeables sur le marché. On essaie de montrer qu'en fait, cette question de ce qu'est faire sa part, faire sa juste part pour la société, est une question bien plus complexe qui fait toujours intervenir, non pas des notions individuelles, mais vraiment des questions qui ont trait plutôt à la coopération sociale. L'exemple du gris-pain illustre bien notre propos sur la question. En fait, on a été interpellé par une expérience du designer Thomas Twaites, un jeune anglais, qui s'est donné le défi de créer de toutes pièces un gris-pain, mais vraiment de toutes pièces, donc de faire lui-même le plastique, de faire lui-même toutes les pièces. Donc, il a commencé par acheter un gris-pain dans une grande surface et à le démonter, et pour se rendre compte que le gris-pain est composé de 400 pièces et d'environ une vingtaine de matériaux différents. Donc, pour construire un gris-pain, il faut avoir la capacité technologique de justement créer ces 20 types de matériaux-là, donc de l'étain, du cuivre, du métal, du plastique et j'en passe. En fait, ce à quoi est arrivé Thomas Twaites, c'est à la conclusion que c'est impossible pour une seule personne de faire un gris-pain. Il est arrivé, il a construit un gris-pain, mais en le branchant, en fait, ça a très, très, très légèrement chauffé, et immédiatement, la chose a pris feu. Donc, ce que le gris-pain permet d'illustrer, en fait, c'est d'une part qu'un gris-pain, c'est un projet de société, en fait. C'est quelque chose qui se crée collectivement. Un seul individu laissé à lui-même, aussi connaissant soit-il, et là, je dis bien, aussi connaissant soit-il, on peut prendre n'importe quel individu sur la planète. Si on le met sur une île déserte et qu'on lui demande de faire de toute pièce un gris-pain, il y a très fort à parier que personne n'en sera capable. Donc, à partir du moment où on réalise qu'une seule personne ne peut pas créer quoi que ce soit, même une chose aussi simple et banale qu'un gris-pain, on est forcé de reconnaître l'importance de la coopération sociale et le fait que, justement, on ne peut pas se prétendre être ce qu'on appelle souvent des « self-made man », donc des gens qui sont partis d'absolument rien et qui, par la seule force de leur caractère et le seul talent dont ils disposaient, sont parvenus, en fait, à s'élever à des niveaux exceptionnels au niveau du succès économique. L'exemple du gris-pain a quelque chose d'un peu banal. Il n'est pas très controversé. Dès qu'on prend conscience du fait que, pour construire un gris-pain, on dépend de non seulement tout un ensemble d'individus, mais de tout un héritage civilisationnel et technologique, dont la découverte et la maîtrise de l'électricité, l'invention du pain, entre autres choses, mais aussi, évidemment, des structures institutionnelles qui permettent d'échanger le gris-pain contre de l'argent, l'invention de la monnaie, par exemple. On réalise rapidement que le gris-pain est un produit social. Mais on va plus loin dans l'ouvrage pour montrer qu'en fait, la même logique s'applique également à des domaines de l'économie où on a plutôt tendance à considérer que le succès dépend entièrement du talent ou du mérite de l'individu, par exemple, le milieu des affaires ou le sport professionnel. C'est d'abord un essai sur la justice sociale. Ce n'est pas un livre d'économie, même si on discute en détail de la question de savoir qu'est-ce qu'une économie de marché et de quoi elle dépend. C'est un livre sur la justice sociale, mais qui prend comme point de départ de sa réflexion cette idée selon laquelle on ne peut pas réfléchir à la distribution de la richesse sans réfléchir à la façon dont cette richesse est produite. Alors le livre part de cette idée que si nous proposons une conception plus riche de la façon dont se produisent les richesses économiques, les richesses sociales en général, nous parviendrons à des conclusions bien différentes sur la question de savoir comment nous devrions les distribuer. En fait, une fois qu'on a remis en question l'idée qu'il y a un lien entre la production des richesses et la redistribution des richesses, ça nous permet de présenter les choses d'une façon très différente de celles qu'on a l'habitude d'utiliser pour présenter la situation actuelle et critiquer les inégalités actuelles. La raison pour laquelle on considère que les personnes les plus riches ont un devoir de redistribution, ou en fait on considère que l'État a la légitimité de contraindre les plus riches à redistribuer sous forme de taxes et d'impôts vers les plus pauvres, c'est tout simplement parce que les personnes les plus riches ont bénéficié davantage de la coopération sociale dans laquelle ils ont vu le jour et de laquelle ils ont profité. Le fait qu'une personne soit très riche et ait bénéficié énormément du marché témoigne d'une chose. D'une part, que cette personne-là avait un talent et une intuition qu'elle a profité d'un contexte très favorable et qu'elle a su saisir sa chance, donc on n'enlève rien, on n'enlève pas tout le mérite à la personne. Par contre, ce qui doit être évident, c'est que cette personne-là a bénéficié beaucoup plus que d'autres du contexte qui était offert, donc d'un système d'éducation particulier, d'opportunités qui étaient mises à sa disposition ainsi qu'aux autres, mais sans lesquelles son succès aurait été tout à fait impensable. Donc la raison pour laquelle l'État est légitimé d'aller prélever de l'argent chez des riches pour la redistribuer vers les pauvres, c'est non pas parce que les riches ont un devoir moral de redistribution, mais parce qu'ils ont profité davantage de la coopération sociale, ils ont retiré beaucoup plus de bénéfices de la coopération sociale que les autres et que le marché n'a pas fait une distribution selon la juste part faite par chacun. Donc le marché fait une distribution des ressources qui est biaisée en faveur de certains types de talents et de certains types de comportements et l'État, par la suite, a la légitimité de revenir rééquilibrer tout ça de façon à justement offrir une redistribution qui va être plus fidèle à la contribution de chacun et non pas simplement à la contribution économique de chacun. On fait aujourd'hui évidemment le constat d'une augmentation importante des inégalités sociales et économiques et ces inégalités sont en partie le résultat de politiques fiscales qui ont reçu l'appui massif des populations des démocraties contemporaines. Une des questions qu'on se pose dans l'ouvrage, c'est comment se fait-il que ces populations ont soutenu ou ont appuyé des politiques fiscales qui clairement allaient à l'encontre de leur intérêt. Donc ça, c'est une des questions que l'on se pose dans le livre. On essaie de rendre compte de ce phénomène qu'on appelle l'illusion capitaliste en essayant de montrer que le discours actuel, strictement économiste sur la juste part, induit toute une série de croyances erronées qui portent les individus finalement à agir contre leur intérêt. Un des arguments très puissants en faveur de remettre en question des taux d'imposition très élevés envers les riches, c'est l'argument du mérite individuel. Donc on considère généralement que si une personne est devenue riche, c'est grâce à son mérite, grâce à ses talents individuels. Or, il y a deux choses qu'on doit noter et qu'on note effectivement dans le livre. Premièrement, la chance y est pour beaucoup. Donc on ne s'étend pas beaucoup sur le sujet, mais il y a des études sérieuses qui démontrent que la chance joue un rôle immense dans le succès. Deuxièmement, il y a des règles qu'on s'est données en tant que société pour gérer différentes réalités sociales qui vont avantager certains au détriment d'autres. Donc par exemple, quand on regarde les sports professionnels, on remarque qu'une proportion anormale, une proportion statistiquement anormale des sportifs professionnels sont nées dans une période particulière de l'année. Ça semble banal. Ce qu'on remarque en fait, c'est que cette période-là est généralement la date qui suit immédiatement, la date limite pour établir les cohortes dans le sport amateur. Donc si on met la date limite, on dit tous ceux qui sont nés après le mois d'août vont faire partie de la même cohorte. Bien, si vous êtes né immédiatement au début août, vous avez un large avantage sur vos coéquipiers parce que vous êtes un an plus vieux que la personne qui est née à la fin juillet. Ça semble banal comme exemple. Par contre, les personnes qui ont cet avantage la première année profitent de contextes plus favorables, profitent de coachs plus compétents, jouent davantage, jouent contre des adversaires de plus haut niveau, ce qui va devenir, à travers les années, un avantage cumulatif qui va être gigantesque. Vous n'êtes pas très foutre, vous croyez que ça ne pose pas un gros problème social, le système académique fonctionne de la même façon. On crée des cohortes sur la base de la date de naissance et ça a un impact qui peut aller jusqu'à 14 % sur les notes finales des jeunes élèves. Donc, évidemment, en quatrième année, au primaire, ça ne fait pas une grosse différence. Par contre, avec l'accumulation de tous ces avantages-là, on peut arriver à expliquer que certains vont avoir des avantages par rapport à d'autres. Or, il n'est pas question de talent ici, il n'est pas question... C'est purement une question de chance par rapport au moment où vous êtes né et par rapport à la date qu'on a choisie comme date butoir pour l'établissement de différents types de cohortes. Sous-titrage ST' 501